Giroud c'est un mec super bien, c'est un bon pote et tout, mais franchement qu'est-ce qu'il est nul, qu'est-ce qu'il est nul, il est sympa, il a un truc tu vois, il est attachant et tout, mais là depuis que Benzema est là c'est vraiment pas la même chose qu'avant, le gars il est incroyable, on joue superbement bien, on marque plein de buts, notre attaque elle fait super peur, alors qu'avec lui notre attaque, ben voilà, elle attaquait pas trop bien quoi. Ben l'équipe est totalement différente, on a changé juste un joueur et franchement on dirait que l'équipe a littéralement changé, parce qu'avec Giroud c'était impossible de combiner, on pouvait pas s'entendre, on parlait pas le même football, lui c'était le football statique, c'est-à-dire qu'il bouge pas, et nous quand je parle de nous, je parle des bons joueurs de foot, ben on a un football un peu plus technique, un peu plus folklorique, un peu plus brésilien, on est plus technique, plus bon, on joue bien, on va chercher le ballon, on aime dribbler. Donc voilà, faut pas qu'il revienne en équipe de France, hein, s'il aime la France, faut qu'il reste loin de son équipe. Ben c'est triste pour Giroud qu'il soit plus avec nous pour gagner ses matchs, pour aller en Coupe du Monde, etc., franchement on tourne bien, là on gagne bien les matchs, on enchaîne bien, on se trouve bien, on joue bien, l'équipe est beaucoup plus forte, mais c'est vrai que s'il viendrait avec nous, ben ça serait nous affaiblir, donc Giroud, je te souhaite de bien t'amuser là où t'es, mais reste où t'es, quoi. Ne viens pas te mélanger à nous, quoi, voilà, on a pas besoin de toi, on est super bien en ce moment, on a la confiance, on est tout, on se sent super efficace, faut pas venir tout saccager comme ça, quoi. Ben Giroud, c'est vrai, moi je te le disais pas et tout quand on se voyait, je te disais tout le temps, si si, t'as été bon et tout, tu fais des bons matchs, mais en vrai t'étais super nul, parce que tu marquais rarement, tu marquais des buts pétés, tu servais à rien, tu nous as rien fait gagner, on se souvient d'aucun but important que t'as mis en bleu, parce que t'en as jamais mis, donc à un moment donné, tu vois, si on réfléchit de manière logique, voilà, tu mérites ta place de non sélectionner en bleu, quoi. Ben franchement, moi je suis super content qu'il soit plus en bleu, parce que moi je l'avais tout le temps avec moi, que ça soit à Chelsea ou en équipe de France, et là je suis un homme heureux, vous savez même pas à quel point. Parce que non seulement il est parti de Chelsea, mais il est parti de l'équipe de France aussi, et pour moi c'est un bonheur indescriptible. Je vous jure, c'est incroyable, avant je souffrais, je souffrais, en plus il se raccrochait grave à moi, parce qu'à Chelsea il n'y avait pas beaucoup de français, ça veut dire j'étais super pote avec lui, mais c'était surtout pour lui, quoi. Moi j'avais pas trop envie, j'étais pas super ouvert à cette amitié, moi je parle qu'avec les grands joueurs de foot, et là il m'a déçu, je devais souffrir, je devais patienter, j'ai supporté, et là j'ai enfin la liberté. On est super content, il n'est plus dans l'équipe, voilà l'équipe elle est super forte, on est le nouveau Brésil, on est là techniquement, on est rapide, on est fort, les gestes sont propres, Griezmann, Benze, Mbappé, l'attaque elle est super technique, tout va bien, tout le monde s'entend bien, on joue trop bien sur le terrain. Giroud c'était un mec super cool pour faire les interviews d'après match, ça veut dire il s'expliquait super bien, avec un bon français, avec une belle éloquence, il avait un petit charme et tout, c'était magnifique, ça veut dire esthétiquement parlant, il était intéressant, mais footballistiquement, alors là, c'était écœurant, à tous les entraînements je voulais me barrer, des fois j'avais même envie d'arrêter le foot à cause de lui, et non seulement je devais rester, je devais jouer avec lui, et je devais lui dire qu'il était bon, c'était super dur à supporter, j'ai jamais autant souffert que quand il était là. Mais bon voilà, c'est des épreuves de la vie, et puis maintenant c'est bon, c'est de l'histoire ancienne, on le reverra plus, c'est terminé, c'était un mec qui a assez kiffé en équipe de France, mais maintenant voilà quoi, il va nous regarder à la télé, et puis Olivier, si tu m'entends, ne cherche pas à revenir, ne reviens pas, ne nous donne pas de force, ait le moins de contact avec nous, supprime nos numéros, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu, oublie-nous.